Des cow-boys et des indiens, le chat beauté, des blagues au bord de l'eau. Les enfants d'Isieux racontés par eux-mêmes. 17 documents uniques témoignent du vécu de ces enfants séparés de leur famille pendant la guerre. Roger avait 5 ans. Il a été hébergé à Isieux en 1943. Lorsque la rafle a lieu le 6 avril 1944, il est déjà parti, mais ses dessins lui parlent. J'ai beaucoup d'émotions. J'ai trouvé, d'autre part, surtout, que ces gosses avaient un énorme talent de graphisme et de coloration. Il y en a 2 ou 3, c'est des tableaux de maîtres. J'ai un regard, je dirais, admiratif. L'exposition est présentée pour la première fois au mémorial d'Isieux. Le jour même de la commémoration de la rafle des 44 enfants juifs exterminés à Auschwitz. Sous les mines de crayons, des rêves et des douleurs s'entremêlent. Ces enfants, c'est une compensation à leurs angoisses que ces rêves de cow-boys, d'une vie, en tout cas, d'une évasion. C'était une évasion. Ces dessins sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, bien à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ils doivent être admirés, mais dans la pénombre. Documents rares et fragiles, ils sont aussi classés trésors nationaux. Ça renvoie à cette dimension qui est vraiment très inscrite dans ce fond, un rapport à l'histoire, à l'importance, à ce que dit un fond sur notre histoire et à cette dimension rare aussi, parce qu'il reste peu de traces de ces moments. Et en l'occurrence, ce sont les traces uniques de ce qu'ont vécu les enfants qui ont été déportés. Les dessins originaux des enfants d'Isieux sont à voir pendant trois mois avant de retourner dans leur écrin à la Bibliothèque nationale de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !